Bonsoir tout le monde et bienvenue au Dier les défis, le défi d'avenir. Pour ma destination prochaine, je projette de visiter l'île de Montréal, de la province du Québec au Canada. Pourquoi la ville de Montréal ? En fait, parce que c'est une ville francophone qui utilise le français comme langue maternelle, donc je serai à l'aise au moment de ma communication avec les habitants de la région. D'ailleurs, je trouverai énormément d'activités à faire et plein de plus endroits à visiter. Et qu'est-ce qu'on pourra voir à Montréal ? C'est d'abord l'endroit le plus haut, le plus visité à Montréal, le Mont-Royal, qui nous offre toujours une vie paranoïque sur Montréal et tous les alentours. On pourra voir aussi le jardin britannique où il y a des centaines de papillons, on les perdait. D'ailleurs, on pourra voir le biodome de Montréal qui permet de découvrir toute la faune et la fleur de l'Amérique du Nord, ainsi que toute une colonie de banchos ou de bains grands. Le salle de l'Ambic, le parc d'attraction de la Ronde, le feu d'artifice de la Ronde, le lac au Casteur, ce lac artificiel. Ensuite, on pourra se relâcher dans un de nos gros parcs de la ville, tel que le parc La Fontaine, le parc Mont-Royal. D'ailleurs, on pourra faire une excursion jet-ski sur le fleuve Saint-Laurent. Aussi, on pourra faire une promenade à pied ou à vélo, tout au long du canal Lachine. Là, on pourra visiter la pièce phare, ce musée de l'environnement, au lundi quartier de la ville, tel que le Vieux-Montréal, le Vieux-Port de Montréal, le quartier chinois, la butte d'Italie. Aussi, on pourra voir le parc du rêve, le parc Coméga, un parc animalier, qui permet de découvrir tous les animaux sauvages de l'Amérique du Nord, tel que l'ours noir, le gris, le wapiti, l'eau serre, la bûche, le baisant, et plein d'autres animaux sauvages. Aller voir la fête de neige et pratiquer une activité évernelle, telles que le ski, le bâton à glace, le queue sur glace, la pêche sur glace, la pêche-plonge, le treno à chien, la glissade sur tube, ou même la tyrolienne pour le préparatif de ce voyage, entre le passeport, le visa, le document officiel ou administratif, ainsi que le payet d'avion. Il me faudra de l'argent, de vêtements chauds pour supporter le pharoah canadien, une réservation de l'hôtel, mon téléphone, mon chargeur, mon appareil photo, ma valise, ainsi que toutes mes affaires personnelles. Et si je ne pourrais pas voyager à Montréal, je pourrais faire un safari en Egypte, ou aller vers une réserve naturelle. A la fin de la vidéo et du concours, je tiens à remercier M. Manda Huygenji, ainsi que toute l'équipe de montage de Genial, pour tous vos efforts. Prenez soin de vous, à la garde de Dieu. Salam.